Salut tout le monde c'est Redemption, on est de retour sur la chaîne le pote de Fildong avec au programme aujourd'hui une vidéo très particulière, je vais révéler au monde quelle est la solution à la paix dans le monde, c'est tout simplement de jouer un macogneur Focus Blast avec Annulgarde 100% de précision sur ExploForce, vous en avez rêvé, je l'ai créé pour vous ce set mesdames et messieurs avec les lunettes choix qui va faire un travail exceptionnel, je vous l'annonce, c'est un Pokémon qui est incroyablement violent, je l'ai joué en live, ça a fait pratiquement que des victoires, bon c'est vrai que malgré les lunettes choix, malgré le fait qu'on est full attaque SP, qu'on est 0 IV en attaque, 0 EV en attaque, malgré ça on a quand même plus d'attaques que d'attaques spéciales, mais ne vous inquiétez pas, avec Vacuum Wave qui est une priorité stabée, avec Sabotage qui peut permettre de toucher les lancoriens, avec Fire Blast qui peut contrer les Pokémon comme Mouskoto, ce Pokémon va créer la surprise et dans cette vidéo je pense que ce sera assez court, il va faire un taf formidable, alors j'ai essayé de créer une équipe qui fonctionne bien, c'est à dire qu'on a évidemment Flagados avec Future Sight, on a Demeteros avec Defox ou Spedef, évidemment du classique, le Tapu Koko qui a du Voltern et qui permet d'avoir un peu de speed control avec Dimoré, et un Hitran qui va pouvoir trapper des Pokémon un peu embêtants comme Blisser bien sûr ou Toxapex, c'est une équipe relativement classique, si on part du principe que le Macogneur peut être appelé classique, mais ne vous inquiétez pas, j'ai confiance, je pense que dans les mois à venir, les semaines à venir, ce Pokémon va devenir très Boken dans le méta, je vais probablement lancer une hype, on va lancer un premier match, on va commencer directement avec cette première game, je tiens à dire que cette vidéo va probablement être assez courte parce qu'il faut que je parte en train juste après pour Roubaix, je suis invité par Ankama mesdames et messieurs, pour parler de leur prochain serveur Temporis qui va être un mix entre Pokémon et Dofus, alors je vous avoue que pour moi c'est une des plus grandes fiertés de toute ma carrière, d'être invité par les créateurs de mon jeu préféré all time à part Pokémon bien sûr, j'ai passé peut-être plus de temps sur Dofus que Pokémon dans ma vie, et ça veut dire beaucoup, je vous avoue que c'est une fierté incroyable, donc je voulais vous la partager, et mesdames et messieurs, l'adversaire qui forfaite immédiatement après ce premier match, je crois qu'on peut le dire, il était au courant que c'était un Macogneur avec les lunettes choix, et il n'a pas préféré jouer ce match tout simplement, plus 16 points, on est à 1750 en plus, donc c'est un peu étonnant qu'il ait forfait, mais écoutez, encore une fois, j'ai l'habitude, en live c'était pareil, dès que les gens voyaient que j'avais Macogneur Focus Blast, on a pratiquement gagné contre Ojama, qui a d'ailleurs lancé une chaîne Twitch, on a affronté Ojama avec cette team, et on a pratiquement gagné sans le axe bien sûr, et Ojama a lancé une chaîne Twitch qui marche très bien et qui est trop cool, j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo Top Dresser, mais si vous voulez voir ça, c'est assez cool, donc je vous le conseille, il est ultra cool, on va lead ici sur Demeteros, là match-up pas forcément très facile, mais si on arrive à mettre le futur site, on peut faire un taf exceptionnel avec notre Macogneur, alors évidemment Choice Pex, on espère réussir à faire quelque chose, mais bon, la victoire 6-0, on a quand même réussi à 6-0 quelqu'un dans le premier match, avec Macogneur Lunette Choua, donc on va évidemment pas se priver d'en parler, en tout cas l'adversaire qui a l'air de beaucoup hésiter, je peux le comprendre, notre team a fait peur, en vrai, Macogneur classique avec prescience, c'est un Pokémon qui fait peur, mine de rien, donc tu n'es pas forcément serein quand tu es un adversaire qui doit affronter ça, il valide Tapu Lele, je pense qu'ici, on va tranquillement taper le petit séisme, en vrai, je pense que je tank assez bien, même s'il est lunette Choua, et je peux le détruire, et là maintenant, un des meilleurs checks à Macogneur, qui est déjà dans la grosse sauce, donc pour nous, c'est évidemment une très bonne chose, on va aller sur Dimore, il va double switch Régileki, alors est-ce qu'on vient de pratiquement laisser mourir notre meilleur poké ? Peut-être, mais là, en vrai, je pense qu'on va juste stay in, on va taper Sabotage, je savais qu'il n'allait pas faire une attaque électrique, puisqu'on a des météros et il ne peut pas se permettre de le laisser revenir se soigner, là, il a ça que son Régileki, c'est big, mine de rien, c'est big, on va tranquillement, je pense, aller sur notre... en vrai, on pourrait juste stay in et taper Ice Shard, moi, c'est ce que je vais faire, je vais taper un petit Ice Shard pour le chip, et on va voir sur quoi il se l'a, qu'il fait Grassy Glide, est-ce que Macogneur se fait one shot par Grassy Glide ? Il y a un monde où oui, donc on va plutôt aller sur Itran, et on va mettre nos pièges de rock qui vont être importants dans cette fin de game, j'espère juste qu'il est bien bandé et qu'il n'a pas ailleurs ce power, ça n'a pas l'air d'être le cas. Le Mélodef qui va arriver, on va taper Magma Storm, pour le coup, on n'a rien à craindre, le petit Magma Storm, les pièges de rock qui vont être posés, on a Provoke, donc on peut l'empêcher, oh, il est inconscient ! Ça, c'est assez étonnant. Du coup, le Mélodef qui est le dernier check à Macogneur qui va mourir dans les plus brefs délais, on n'a même pas besoin de retaper Magma Storm, je pense. Il ne nous touche pas, donc c'est vrai qu'on n'a aucune raison de prendre le risque. On va tuer le Mélodef, et mesdames et messieurs, le match se passe parfaitement, mais on n'a toujours pas fait marcher notre Macogneur. Ça serait quand même marrant que cette vidéo se termine sans qu'on n'ait rien fait. Finalement, ce serait un beau symbole des Pokémon nuls que je joue en vidéo en général. Bon, là, on va faire Magma Storm, évidemment, la discharge qui ne va pas faire trop de dégâts, qui va nous paralyser malheureusement, et on va être paralysés derrière. J'ai envie d'effer la game dans les plus brefs délais. Je vais quand même taper Magma Storm, mais putain, il fait tellement zéro dégâts que je me dis que c'est pas mal si j'arrivais à toucher. Ok, j'ai touché. Là, on a juste à taper Earth Power en anticipant les Roosts. Oh, en plus, il ne fait même pas Roosts, donc le Zapdos, c'est Wiccan. Ok, donc là, en plus, on a fait Earth Power sur le Toxatex. On est encore paralysés. Bon, là, il faut qu'on aille sur Slowbro et qu'on mette la Future Sight. C'est maintenant ou jamais. Les T-Spikes vont être posés. C'est un peu bizarre de faire Future Sight tant que tu n'as pas l'info du Macogneur, parce qu'il pourrait avoir Gut. Mais bon, c'est pas grave, on peut taper la petite Future Sight. On peut tranquillement, je pense, taper ébullition en anticipant le atterrissage. On a envie de chip le Zapdos. Ouais, on a fait des bons dégâts, en plus, tout à l'heure, donc je pense que ce n'est pas un Zapdos très bulky. On va faire Teleport ici. Voilà, on va faire Teleport. La Future Sight qui va arriver, mais qui va toucher Toxatex. C'est quand même assez étonnant de sa part. Là, c'est le moment d'envoyer le Macogneur. C'est maintenant ou jamais. Le Macogneur qui va arriver, qui va prendre, bon, évidemment, T-Spike. Tant qu'il n'a pas l'info, en fait, pour lui, c'est très risqué d'envoyer un Pokémon. Là, il est dans la merde. On peut taper Focus Blast, mesdames et messieurs. Et que va-t-il faire ? Que va-t-il faire ? Il va probablement sacrifier un Pokémon. Soit le Toxapex, soit le Tapu Lélé. Après, il pourrait envoyer les Abdos. Mais non, il va sacrifier Toxapex. Et un kill qui a été fait de la part de Macogneur. Et vous avez vu quand même que cette sensation de ne pas pouvoir miss, de savoir que le Focus Blast va partir et va réussir, c'est une sensation qui ne s'achète pas. C'est comme l'amour, ça n'a pas de prix. Et on va sacrifier le Hitran. On va pouvoir revanch-kill assez facilement avec Tapu Coco. Tapu Coco qui, maintenant, est plutôt chill. Dans cette game, on peut taper U-Turn, on peut tuer Tapu Lélé. On peut aller sur Flagados pour récupérer des points de vie avec Regenerator. Et le Zapdos qui va arriver, on peut... En vrai, Zapdos peut faire un tout petit peu peur. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Ici, on va switch sur le Demeteros. Je pense que c'est assez safe. Est-ce qu'il va taper Roost ? Il va taper Discharge. Ok, donc parfait, on peut tenter le petit Poison. Alors, il ne m'aurait pas tué avec Hitwave, je pense, vu que je suis full spdf et qu'il n'a pas l'air d'être non plus full full attack spay. Il ne m'aurait clairement pas tué. Le petit U-Turn qui part. On va pouvoir aller sur le Tapu Coco. On a les bots. On a encore un tour d'électrique terrain. Autant vous dire que c'est finito, Pipo, pour l'adversaire. Il va reprendre la boum. C'est osé. C'est osé, c'est osé. Est-ce qu'il me tue avec un Grassy Glide ? Encore une fois, on n'a aucune raison de prendre le risque. Est-ce qu'on va tranquillement aller sur le Deméteros ? Et là, mine de rien, je pense qu'avec l'intimidation, notre Rillaboom, enfin le Rillaboom en face, ne peut pas tuer Macogneur. Alors, ça mérite d'être tenté. Ça mérite d'être tenté. On va sur le Macogneur. On tape un petit Focus Blast. Est-ce qu'il tanque ? Il aurait pu tanker. En vrai, il aurait pu tanker. Mais du coup, on va peut-être perdre. On va perdre, je crois. Non, on va pas perdre. On a juste à envoyer Tapu Coco. Taper T-Bolt. Dans tous les cas, il ne nous tue pas avec Grassy Glide. Donc, il va être obligé de switch. Macogneur qui a failli faire quelque chose de la game. C'est dommage. On est passé très proche d'une Masterclass. Mais le plus important, c'est qu'on a 100% de victoire. 100% de victoire avec Macogneur Specs. On va enchaîner. On va arriver à 1800 de ladder avec cette team. Si ça continue. Les gars, il y a peu de gens qui le savent. Mais tout ce que je joue en vidéo est forcément très fort. Il faut le savoir. C'est comme ça. Vous me connaissez. Tout ce que je joue en vidéo est forcément très fort. Et actuellement, on est en train de le prouver. On affronte une team qui fait un peu peur. Mais si on fait le taf avec Future Sight, on peut faire des trucs bien. Bon, contre Flagados, normalement, on est... Après, on peut quand même faire des bons dégâts, je pense. Bon, on va lead sur un truc qui est fort contre Nilo King. On va lead sur... Sur Flagados, je pense que c'est pas mal. Parce qu'il va peut-être lead Worshifu. Worshifu, c'était assez classique. Du coup, on va taper le petit Future Sight, évidemment. Le U-turn qui reveal qu'il est Choice Band. Et du coup, c'est le Slobo qui est envoyé tout de suite. Là, en vrai, ce qu'on peut faire, c'est faire tout de suite Téléport. Et on va envoyer Machamp. Mais si on envoie Machamp, est-ce qu'il va avoir peur, en fait ? Non, il ne va pas avoir peur. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est juste... C'est juste envoyer notre Itran. En fait, ce n'est pas si simple. On va envoyer notre Itran, je pense que c'est le meilleur moment. Flagados va être un Pokémon embêtant. Mais si on arrive à faire des bonnes choses, on peut créer une Masterclass. Là, il faut que je tape les pièges de rock. Il va sûrement vouloir faire Téléport. Non, il va taper Ébudition. Il fait des bons dégâts. Ce n'est pas mal, on a pu mettre les pièges de rock complètement gratuitement. Les dégâts de Future Sight sont vraiment pas ouf. Il y a peut-être moyen qu'il soit spédif. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Est-ce que je tape un petit Magma Storm ? Est-ce qu'il a Téléport ? Parce qu'il a sûrement Slakoff. Il a sûrement Slakoff, mais il n'a pas Future Sight. Je ne sais pas trop quoi en penser. On va aller sur notre Slowbro. Dans tous les cas, on est toxique. Donc, on n'a pas grand-chose à craindre. Ébudition qui va partir. On va retaper Future Sight. On va retaper Future Sight. Et derrière, je pense qu'on va pouvoir faire Téléport. J'aimerais bien qu'il envoie Mordy Buzz en vrai. Il va lui aussi faire la Future Sight. Ok. D'accord. Je vois le genre. Il a fait le Téléport prioritaire. Ce qui est plutôt une bonne chose pour nous, évidemment. Comme ça, on peut savoir quel Pokémon il va envoyer. Il va envoyer Urshifu. Et du coup, là, en sachant qu'il y a la Future Sight qui va arriver, je pense qu'on peut tranquillement envoyer notre Tapu Koko. En vrai, on peut limite taper Tybalt ici. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a quand même de bonnes chances qu'il aille sur Nohassi. Il va aller sur Mandibuzz. Oh, c'était tellement risqué. C'était tellement risqué. On va envoyer Weavile. Dans tout le cas, il y a la Future Sight qui va partir des deux côtés et qui ne va toucher aucun Pokémon. C'est rare que deux Future Sight tapent le même tour et que les deux fassent zéro dégâts. On va taper Sabotage ici. Et il va décider de stay in. Ce qui est quand même assez risqué. Et il nous crit en plus notre Mandibuzz. Ah ouais ! Ah ouais ! Je vois le genre. C'est pas très poli de la part de notre adversaire. Mais bon. Encore une fois, je pardonne. Je suis comme ça. J'ai la main sur le cœur. Est-ce qu'il va envoyer son Nohassi ? Ça m'arrangerait. En vrai, Nohassi, j'ai bien envie de taper un petit Sabotage juste pour voir quel est son item. Juste que c'est Rocky Elmette. C'est chiant. Shed Shell ! Shed Shell, Nohassi. Ouais, c'est assez spécial. En vrai, j'ai envie d'aller sur Macogneur. Est-ce que ce n'est pas le moment pour Macogneur de faire de grandes choses ? Il va faire Body Press. Ok ? Là, les amis... En vrai, le problème, c'est qu'il va sûrement juste aller sur Slowbro. Mais bon, que voulez-vous ? Est-ce que je ne fais pas un petit Sabotage ? En vrai, on va taper Focus Blast. Au cas où. Si c'était in, on ne sait pas. Oh, il envoie Mandibuzz ! Mais attendez, mais en vrai, les dégâts vont être excellents, là. Et oui ! Les dégâts sont excellents. Le Mandibuzz qui ne peut pas revenir sur les pièges de Rock, c'est tellement ASMR de réussir toutes nos ExploForce. Franchement, c'est incroyable. Vous vous rendez compte ? Je suis tellement fier de jouer ce set. Et là, maintenant, sans Mandibuzz, il n'y a plus moyen pour lui d'enlever les pièges de Rock. Ça va envoyer le Nilo King, bien sûr. On va tranquillement sacrifier, je pense. Pas forcément notre match-amp qui peut être encore un peu utile. Mais en vrai, ce n'est pas facile de garder Weavile dans cette game. Il ne va pas forcément servir à grand-chose. Donc, on va le sacrifier. Et derrière, on va être un peu... En fait, franchement, Nilo King contre notre team, c'est un cauchemar. On est obligé d'aller sur Flagado, c'est de taper des ébullitions. Il y a moyen qu'il décide de grid et de nous taper. Non, il va aller sur Slowbro, c'est bien joué. On n'a pas la burn, malheureusement. On va taper la future set. Il n'y a plus de Mandibuzz, donc il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. Et on a le Téléport qui va partir. Et cette fois-ci, on a le mauvais Téléport. Ça, c'est un petit peu dommage. On va aller sur Tapu Coco. Ce n'est pas trop grave, parce que le Noacier ne peut pas se soigner dans cette game. Donc, quel que soit le Pokémon qu'il va envoyer. Là, franchement, notre Tapu Coco, il peut vraiment faire des masterclass. Il va aussi envoyer Tapu Coco, notre adversaire, qui a décidé de plagier dans cette game. Ce que je peux comprendre, encore une fois. On va aller sur notre Demeterose, bien sûr. Il y a moyen qu'il se tape demi-tour, en vrai, ici. J'aurais dû taper demi-tour, en fait. Non, il va taper Dazzling Gleam, ce qui est une très bonne chose pour moi. Le future set m'arrange beaucoup plus. Maintenant... Maintenant, je peux envoyer Hitran sur le Dazzling Gleam. Et taper Magma Storm, en vrai, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas, finalement, le meilleur play, ici ? Est-ce que j'ai vraiment une raison de ne pas le faire ? Parce que Slowbro, ça a beau résister à Magma Storm... En vrai, il a l'air d'être vraiment full-speed, ce Slowbro. C'est assez incroyable. Là, il va sûrement taper Ébullition. J'aimerais bien, week-end, le Slowbro, parce que c'est vraiment le dernier Pokémon qui peut embêter ma champ. Le truc, c'est que si j'envoie Tapu Coco, je perds mon électrique terrain. Il faut que j'envoie mon Flagados. Il faut qu'on joue ça et fin dans cette game. On va retaper la future side, bien évidemment. Il va refaire pareil. On va taper Téléport. Et cette fois-ci, on a le bon Téléport. Ça va se jouer là-dessus, en fait, cette game. Ça va se jouer sur qui a le bon Téléport. Il va envoyer Tapu Coco. Les gars, attendez ! Est-ce que ce n'est pas le moment d'envoyer ma champ et de faire un Vacuum Wave ? Non, je pense que malheureusement, ce serait un peu dommage de le sacrifier comme ça. Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est juste envoyer Hitran. Hitran, on n'a pas grand-chose à craindre. On ne meurt pas de T-Bolt. On peut juste taper un Earth Power. Il va taper le Volt Switch, bien évidemment. Le petit Earth Power qui va partir sur Slobro. Tapu Coco. Oh, la petite Play Drop sur Slobro qui m'est bien. On va aller sur Slobro encore une fois. Tapu Coco qui peut venir plus qu'une seule fois sur les pièges de Rogue. Donc, il n'y a pas grand-chose à craindre. On va retaper la future side. Ce match est intéressant, en vrai. Ce match est intéressant. Allez, c'est reparti. Est-ce qu'on peut avoir le bon Téléport ? Oui, mesdames et messieurs. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Et il va renvoyer une dernière fois Tapu Coco, bien sûr. Et cette fois-ci, on va aller sur Tapu Coco, tout simplement. On va aller sur Tapu Coco et je pense qu'on va Hard Switch sur Demeteros. Je pense que c'est limite le bon Play. Oh, là, on tape U-Turn. En vrai, on va taper U-Turn. Comme ça, s'il stay in et qu'on en gagne la speed taille, on est ultra bien. Ça me paraît être le bon Play. Ça me paraît être le bon Play. Mais on va pouvoir tuer le Tapu Coco et la future side, on va l'utiliser sur Slowbro. Tranquillement. En vrai, maintenant, pour lui, ça va être compliqué. En vrai, il y a vraiment le problème Nilo King, par contre. Nilo King, ça va être un gros problème. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tanker un Sludge Wave de Nilo King. Après, il n'a pas d'infos sur notre set. Ce n'est pas si simple. Il va aller sur son Flagados. Écoutez, c'est reparti pour future side. C'est reparti. On ne change pas une équipe qui gagne. On fait Téléport. Bon, cette fois-ci, je mériterais d'avoir le Téléport prioritaire. Ouais, c'est mérité. Non, c'est mérité, il faut le dire. On va aller sur Tapu Coco, bien évidemment. Il va faire lui aussi Téléport. Il est un peu obligé d'envoyer son Nohacier. Donc, moi, je peux juste taper U-Turn et sacrifier un Pokémon. Non, mais en vrai, ce que je peux faire, à la limite, c'est taper U-Turn. Sacrifier Hitran. Derrière, envoyer le Macogneur et faire Focus Blast. Après, le problème, c'est qu'il y a toujours le Slowbro. Est-ce qu'il va envoyer le Slowbro en anticipant ? Au pire, s'il fait ça, je peux envoyer mon propre Slowbro. C'est pas si grave, tu vois. Mon Macogneur, il fait d'excellents dégâts à 23%. C'est énorme, vous vous rendez pas compte, je pense. Mais en vrai, c'est presque une bonne chose pour moi. Parce qu'avoir la Future Sight un tour après, limite, c'est une bonne chose, en fait. Je pense. Je me dis que limite, c'est une bonne chose. Là, il va envoyer le Nilo King. On est obligé de sacrifier un Pokémon, je pense. On va sacrifier des Meteoros. On va envoyer le Tapu Coco. Et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tape T-Bolt, ici ? Ouais, si je tape T-Bolt, il est obligé de sacrifier Nilo King. J'ai pas forcément... Ouais, je vais taper juste U-Turn. Et j'envoie mon Flagado, ce qui est Full Life. Et du coup, là, il meurt de la Future Sight. Et moi, je meurs pas, en fait. Je meurs pas. Et plus de Nilo King, c'est quand même un gros Pokémon embêtant qu'il meurt. Le Urshifu va me faire mal, c'est sûr. Mais bon, en même temps, tu me diras, Maconior, dans cette game, il a fait déjà le taf. Il a été exceptionnel. On peut le sacrifier. Respect à lui. On a réussi assez de Focus Blast pour toute une vie. On peut renvoyer Slowbro, se soigner. Ça me paraît gagnable. Ça me paraît clairement gagnable. On va... On va taper la Future Sight. En vrai, il faudrait qu'on burn le Slowbro, limite. Ça pourrait être pas mal, ça. Lui aussi, il a refait Future Sight. Ouais, là, c'est embêtant, quand même. Ce qui est embêtant, c'est... Ah non, il a fait l'ébullition. Il a pas fait Teleport. Donc là, je peux envoyer Tapu Coco et juste T-Bolt, en fait. Genre, vraiment, c'est clairement faisable. Si je fais comme ça. Là, il va être obligé de sacrifier... Oh, il sacrifie le Vegados ? Ah non, il a fait l'ébullition pour que je meurde la Future Sight. Cet homme est trop fort. Cet homme est exceptionnel. Je crois pas qu'avec notre Slowbro, on puisse gagner le match. Ça me paraît très complexe. Il va juste switch. Ah, il va sur chiffre. Ouais, non, malheureusement, c'est fini. Ah non, j'ai perdu. J'ai perdu, mais le plus important, mesdames et messieurs, c'est qu'on ait réussi des Focus Blasts. C'est le plus important. Et je n'ai pas le temps de relancer une game. Donc, finalement, cette vidéo aura été courte, efficace, et on aura réussi tous nos ExploForce. Palmarès de cette vidéo, on est monté sur le ladder, et on a réussi toutes nos ExploForce. Finalement, c'était le pitch de départ. J'espère que vous avez kiffé. Et que ça vous a donné envie de jouer ce set exceptionnel. En même temps, c'est quoi la probabilité qu'on tourne contre Flagados ? Full SpdF ? Non, je pense que c'est clairement du snipe. Vous n'avez pas vu tout le potentiel de ce Pokémon, et je vous promets qu'il est bien meilleur que ce que vous pouvez imaginer. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Gros bisous à tous. On se retrouve pour un prochain live demain soir. Gros bisous à la prochaine. Ciao, ciao.